Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the Raiteus avec le Girl's Power ! Et on aime bien ça nous le Girl's Power. Alors qu'est ce qu'on devait faire ? L'héritage de la pierre du regard. Oui allez voir Irabes. Causes communes. Combien de survivants de la ville en ruines ? Oui mais ça c'est fait. Le prélat et le ruine d'Aura de Cesse carrément soit mort. Ok. Ouais ça c'est bon. Alors est ce qu'on aura tout fait ? De la ville en flammes. Ouais donc ça c'est bon. Et ça ? Ok. Ok bah c'est parti. Alors comment ça se passe ? Tout est prêt pour l'attaque de la garnison grise ? Quelle est notre stratégie ? Je vais rassembler ce qui reste de mes troupes et lancer une attaque frontale. Cela distraira suffisamment l'ennemi pour que vous puissiez prendre le passage secret et atteindre la pierre de garde. Surtout détruisez-la avant que les démons ne se transforment donc Dieu médaille en armes des abysses. La plupart des alliés que vous avez dénichés vont intégrer mes forces mais vous devriez tout de même disposer d'un certain soutien. Quoi que je pense que le prélat Irwin, ses inquisiteurs constituent un retoutable combattant contre les ennemis les plus retorts. Leurs attaques létales vous seront d'un grand secours. Tout est prêt en avant. Vous approchez désormais d'événements susceptibles de tout changer. Certains lieux ou quêtes pourraient même devenir inaccessibles. Je vous conseille quand même de tout vérifier. Je suis prête, lançons l'assaut. On a tout fait. Le girl's power ! Elle ce qui est marrant c'est qu'elle est plus marquée comme étant supprimable. Je l'avais refaite et tout donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le jeu la considère maintenant comme un PNJ. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Ok. On y va. Je me suis pas reposé. Intelligent. Ok. C'est pas très grave de toute façon on a toujours du campement et on peut camper. Donc bon. On campera c'est pas très très grave. On sait qu'on va subir ici. On sait qu'il y a beaucoup de monde. Et on arrive on est fatigué quoi. Super. Merci. Merci le jeu quoi. Allez on se repose. Parce qu'à commencer un donjon en étant fatigué c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Je ne sais pas hein. Mais moi je pense que voilà. C'est un truc que jolie fille mais il y en a pas une qui s'intéresse à moi. C'est pas grave Phinehan. Peut-être qu'elle ne cherche pas l'amour en ce moment. La croisade c'est du sérieux. Tu veux qu'on te parle Phinehan ? Allez on va te parler un peu Phinehan. Voilà tout a réussi. Très bien. Allez Phinehan il est triste. On va aller parler à Phinehan. Discuter. Gloire aux aventuriers. Je n'ai jamais regretté de mettre joint à vous vous savez. Vous semblez exercer une attraction irrésistible sur autrui comme le miel attire les ours. J'aurais fort à dire dans mon prochain rapport à la société des éclaireurs. Quoique maintenant que j'y pense. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus envoyé le moindre rapport. La société parlait trop c'est agaçant. J'aimerais vous poser des questions. Bien sûr allez-y. Cela dit je n'ai pas encore rien fait de bien remarquable. Vous vous rendez compte que vous êtes une arme ? Pourquoi me dites-vous ça ? D'accord les prêtres passent leur temps à dire que chaque croisé a le bras armé Dieu médaille. Mais je ne parle pas de moi en ce genre de termes ampoulés. Je ne suis qu'un homme à deux bras deux jambes et un peu trop de tâche de rousseur. Je choisis où je vais pour qui je me bats et je refuse d'être l'arme de qui que ce soit. C'est compris ? Maintenant qu'Arodane est mort, chacun peut décider de son destin. Comment êtes-vous devenu éclaireur ? C'est ce que j'ai toujours voulu être depuis tout petit. A l'époque il m'arrivait de quitter le village au coucher du soleil et de marcher jusqu'à ce que je tombe de fatigue ou que quelqu'un me ramène en me tirant l'oreille. C'était comme si quelque chose m'attirait hors de chez moi. Ceux de mon clan n'étaient pas des nomades et avant l'apparition de la plaie du monde, l'idée même de voyager ne me serait jamais venue à l'esprit. Ils s'accommodaient de leur communauté et de leur lopin de terre. Moi en revanche, j'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait au-delà de ce virage sur la route, au-delà de cette colline si familière, au-delà de l'horizon. Mon père voulait que je devienne un chaman comme lui, mais je suis parti à la recherche de la société des éclaireurs. Dès que j'en ai eu l'âge, trois semaines de marche plus tard, j'étais au seuil de la loge d'Ise. J'ai passé toutes les épreuves et j'ai été accepté. Après ça, mon père ne m'a plus jamais parlé, mais je ne me fais pas pour autant lorsqu'il entendra parler de mes hauts faits Chandravi. Tout ce que je voulais, c'était partir des contrées lointaines et découvrir un trésor que personne n'avait encore mis au jour. Mais je savais que mon devoir m'obliger à rester à Sarcaris. Puis la plaie du monde est apparue et tout a basculé, les démons, le chaos, au bout du compte, je ne suis jamais allé où que ce soit. Mais dès que les choses se seront calmées, c'est décidé, je partirai explorer l'Azlant et ses ruines antiques. Voilà la vie que je veux mener. Vous le savez sûrement, mais je vais retrouver coincé ici au beau milieu des décombres. C'est un peu déprimant, évidemment. Souvenez-vous de quoi que ce soit avant votre arrivée à Kenabre. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Je me rappelle que tout le monde s'est réjoui quand la pierre de garde a été érigée à Kenabre, la fête que c'était. Et je me souviens quand les fanatiques m'ont mis le grappin dessus. Ils ont massacré tout mon groupe avant de me traîner jusqu'à leur chef. J'ignore son véritable nom. Tout le monde l'appelait juste le Forgelam. Mais après ça, mes souvenirs sont comme noyés dans une brume épaisse pour une raison qui m'échappe. Il s'est contenté de me faire passer un sale quart d'heure au lieu de me sacrifier. Il disait avoir besoin d'une lame fantôme depuis longtemps. Et je ne me souviens plus pourquoi. Hélas, non. Je ne me souviens pas non plus comment je me suis échappé ni même ce que j'ai fait. Un croisé m'a ramassé dans la plaie du monde et m'a conduit à Kenabre. Et je suis resté pour penser mes blessures. Peut-être y a-t-il eu méprise et je me crois-t-il mort. Je ne vois aucune autre raison qui explique pourquoi ils n'ont pas cherché à me contacter depuis tout ce temps. Pire de garde, vous dites ? Tout cela s'est produit il y a des dizaines d'années. A qui croyez-vous faire avaler ça ? Pourquoi ne pas carrément dire que je dors depuis des décennies tant que vous y êtes ? Non, ça remonte à l'an dernier ou peut-être à l'année précédente. Je ne peux pas avoir erré si longtemps dans la plaie. Je serai mort ou grave à terre à l'heure qu'il est. Arrêtez de me faire marcher. Vous n'acceptez la vérité, vous n'êtes plus un humain. Vous êtes sûr de ça ? Vous êtes sûr que ça va ? Vous devriez peut-être vous allonger un moment. Je suis là juste devant vous. Touchez-moi et si vous avez un doute. Je suis aussi humain que l'on peut l'être. A moins que vous ne pensiez que mes nombreux voyages ont fini par faire de moi un animal. Dans ce cas, permettez-moi de vous détromper. On m'a toujours appris à rester humain en toutes circonstances pour ne pas oublier qui je suis et faire honte à mes ancêtres. Pouvez-vous encore communiquer avec les esprits ? Peut-être. Seulement, ils refusent de me répondre. Je suis toujours un médium, une lame fantôme. Je sens mon pouvoir en moi. Mais j'ai l'impression d'être coupé du monde des esprits par une sorte de mur transparent. Je ne cesse de frapper mais personne ne m'entend, je pense. On dirait que la torture du forge-là m'ont joué un bien mauvais tour. Il a brisé quelque chose en moi. Très bien. Parlez-moi de la société des éclaireurs. Parfois, les gens nous maudissent et nous traitent d'opportunistes cherchant juste à se remplir les poches. Mais c'est faire preuve d'une regrettable étroitesse de vue. Nous sommes des voyageurs, des explorateurs, des passionnés de mystère et des remparts contre le mal. Il est vrai qu'une bourse bien garnie n'a jamais fait de mal à personne. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus pour les gens comme moi. Le vaste monde attise notre curiosité. Nous voulons jouer un rôle dans tout ce qui s'y passe et fourrer notre nez partout. Intégrer notre cercle n'a rien d'aisé. Il vous faut d'abord prouver que vous pouvez supporter tous les lieux où nous jugeons bon de vous envoyer. Sans jamais vous dérober ou vous enfuir. Cette seule exigence explique pourquoi vous ne verrez jamais de longues files d'impétrants devant une loge de la société. Chacune d'elles est présidée par un capitaine aventurier qui décidera ou non d'accepter votre candidature et de vous accueillir parmi nous. Et bien que nous ayons des représentations dans le monde entier, la principale, notre grande loge, se trouve fort loin d'ici, à Absalom. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre, mais j'ai entendu dire moultes histoires à son propos et au sujet d'Esemvira. Très bien. Pour y aller. Voilà. On a discuté avec toi Finn et Anne. T'avais envie de parler un petit peu. C'est fait. D'avant, 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 d'avant. Alors, premier étage. Est-ce qu'on a envie d'y aller tout de suite ? Non. Mais voilà. Il y a un piège ici. Nous l'avons vu. Que quelqu'un aille le dépiéger, s'il vous plaît. Sinon, on utilisera quelqu'un pour sauter dans le piège. Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Très bien. Allez, hop. Oui. De toute façon, on a 12 milliards de perceptions. Vous le savez. Et ça, c'est trop bien. Alors, 12 milliards de perceptions, c'est très utile. Bravo. Alors, le jeu, lui, il n'a pas 12 milliards de perceptions, apparemment. Ok. Moi, je prends tout. Je vole tout. Car j'aime les richesses. Ok. Hum. Ça, c'est là. Alors, l'autre piège, je ne sais plus où est-ce qu'il est. C'est pas quelque part ici ? À la base ? Si, je crois. Ok. Youhouhou. Demandez, il rabaisse comment le fourreau de son épée est arrivé là. Oui. On le fera. Ok. En avant. Allez. Premier étage. C'est parti. Les croiseux sont là. Alors. Un archer. Direct quoi. Euh. Un archer fanatique. Voilà. Pas pris cher. Ça te fera le zizi. Fanatique de Descari. Très bien. Alors. Hum. C'est pas des démons. Donc ça sert à rien d'utiliser des sorts anti-démons. C'est mon dessin. Merci. Mage novice. Ce serait pas mal de l'abîmer un petit peu. Voilà. J'ai perdu un peu de vie. Ça me va. Je vais t'éloigner également. Alors. Notre moine. Notre moine va aller tabasser. Par ici à toucher un mage. Bravo. Très fier. Ok. Tu pourrais pas aller le chercher. Tu peux aller le chercher ce mage. Va le tuer. Voilà. Et déjà il aura beaucoup 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 moins de défense. Voilà. Hop. Là il sera. Voilà. Bien. L'ennemi est décédé. Ça tu pourrais. Loupé. Dommage. Euh. Oui. Boum. Dommage il va pas te tuer. Lui il a loupé en tout cas. Donc ça ça me va. Ok. C'est dans ce con. Bien. Alors. Euh. Vas-y. Voilà. Alors. Toi tu pourrais. Ouais ça m'ennuie. Bravo. Euh. Toi. Voilà. Par contre tu vas aller chercher le mage toi. Voilà. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux. Évidemment. Euh. Tu fais du con. Voilà. Très bien. Donc là il va faire une attaque mais va se faire boucler normalement. Et il est mort. Ça c'est très bien. C'est très bien. Lui qu'est-ce qu'il va faire. Évidemment. Un coup critique hein. C'est pas le coup de jeu. Euh. Euh. Yes. Elle l'a mis à terre. Ça c'est très bien. Très bien. Hop là. C'est bon. Ils sont à nous. Ils sont à notre merci. Là il va se relever et se faire taper dessus. Voilà. Et mourir comme un quelqu'un. Et voilà. Très bien. Ok. Bon. Maïnaël est déjà dans le mal. C'est toujours un peu dommage avec les gens qui n'ont pas d'armure. C'est peu compliqué. Alors. On peut pas aller euh. Prendre ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi personne veut aller prendre ça ? Merci. Non mais oh. Ok. Euh. Là y'a rien je crois. Là on peut pas y aller hein. Très bien. En avant. Euh. Tous ces cons sont morts. Mais là y'a un. Y'a un butin là. Vous l'avez pas pris ? Pourquoi ? Ok. Euh. La porte. Ouvrons la porte. Ouverture de porte. En avant. Yeah. Ouverture de porte. Quoi ? Verrouiller. Quelle infamie. Euh. On remarque que la bouteille numéro 69 lui a donné beaucoup plus de vigueur. On remarque tout de suite que Aenaël est un petit peu euh voilà. On aura euh connu hein. Et Aenaël l'a dépravé. Euh. Ok. Y'a deux démons ici. Alors. Vas-y. Y'a l'avoir dans le dos. Y'a l'avoir dans le dos. Donc voilà. Ok. L'avantage de leur avoir tiré dans le dos. C'est que euh. Bah ça fait sauter leur tour. Donc nous on peut y aller. On peut y aller. Contact. Direct. Yes. Ok. Alors. Ma petite Yuki. Est-ce que tu peux y arriver ? Non. Mais tu peux avancer pour balancer ton sort au prochain tour. Oui. Euh. Kalista ça va être pareil. Attention là c'est des démons donc il y a une résistance magique à la con hein. On le sait. Ok. Yeah. Au sol. Ça c'est bon ça. Donc il va tenter de se relever. Alors ce qu'il faudrait ce serait que toi. Ouais. C'est pas toi que je voulais attaquer mais au moins comme ça il va se relever. Et il va pas. Il s'est régène. Salaud. Aïe. Aïe. Ok. Ok. Alors. Toi tu peux avancer sur lui et le taper. Voilà. Allez. Yes. On avance sur le deuxième. Le deuxième est maintenant acculé. Il va mourir comme un caca. Vas-y ma petite Yuki la vraie héroïne de cette histoire. Il faut toujours compter sur elle. Ok. Euh. En avant. En avant. En avant. À l'attaque. Tuez-les tous. Ah. Il rabaisse la tueuse. Vas-y. Il rabaisse. La tueuse. Tu vas y arriver. Attention. Il y a un babot. C'est de la merde. Ils sont très forts. Vas-y. Il rabaisse. Tue le babot. Le brumeurac. C'est pas grave. Vous allez y arriver. Oh non de dieu. Oh non de dieu. Oh non de dieu. Des démons. Des démons. We must run. Mince. Il a résisté à haut de dos. Mince. Un tireur d'élite. Ils sont plus durs également. Bien. Ok. Va chercher celui-la. Yahaa. Voilà. Oulalalala. Ils sont nombreux. Aïe aïe aïe. On a pas une petite boule de feu là ? Voilà. Alala. Arc enflammé. Ça va faire mal. Ok. Toi. Tu es toi mon Tsua. Est-ce que tu pourrais tuer ? Ce mage, il est où ? Non, il n'a rien pris en dégâts. C'est vrai qu'on l'aille le tuer, il faut le tuer lui. Il n'a rien pris, il ne prend rien en dégâts. Alalalala. Alalalalalala. Alors toi tu vas avancer. Ah, il est juste trop loin. Vas-y. Non, il lui reste un PV quoi, sérieux. Aïe, 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 aïe. Ok, euh, non, oui. Ok, un de moins. Toi, euh, vis celui-là. Vas-y Yuki, la vraie héroïne de cette aventure, moi je le dis. Je l'ai toujours dit. Ok. Euh, le scolopin, bravo lui. Aïe, c** le. Bien, hein. Quel talent. Euh... On va continuer sur eux. Bravo, alors ça c'était meilleur coup. Moins de charisme. Merde, ils font ça. Déjà tu dégages là. Voilà, un petit 15 de dégâts, ça te fera le zizi. Aïe, aïe, aïe. Alors du soin. Ok. Voilà, au moins il est à terre, ça lui fera le zizi. Euh, toi tu meurs. J'ai décidé tu mourrais. Non, il est pas mort. Mais quand il va se relever, il va prendre cher. Ok. En avant. On va chercher le tireur. Voilà. Petite attaque d'opo, ça fait toujours du bien. Ok. Euh... Là, tu le meurs. Celui qui est allé mourir. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Pein de dégâts. Sérieux. Ok. Ah, tu pouvais le taper apparemment, Fischer. Ok. Euh... On a trop de dégâts, mais c'est normal. Il a une réduction de dégâts. Mais au moins, ça touche à chaque fois. Voilà. En avant. On a percé leurs lignes. Un de nos guérilles est arrivé à affronter les tireurs. Ça, c'est bien. Et on y va. Vas-y. Voilà. Comme ça là, il va tirer et il va s'en prendre plein la trogne. Yes. Bravo, les gars. En avant. En avant. Battez-vous. Battez-vous pour vos vies. Anton Vayne. Le guerrier. Il est tellement fort. Anton, te voilà, mon choupinet. Me t'approche pas de moi. Arrière. Ce n'est pas la peine de montrer de grands chevaux avec moi, mon chéri. Partons plutôt d'ici. Allons filer le parfait amour. Test de charisme. Réussi. Oh là. Elle en est. Non. Ok. Alors. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir ce qui a fait que je prenne moins un de charisme. Le charisme. C'est quoi ? C'est un poison de façon. Ou une connerie comme ça. Tiens, j'avais ça. Un poison contre les effets de feu. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Un mur matelassé de concentration. Mais moi, je peux l'apporter. Mais est-ce que j'en ai envie ? C'est la question. Euh. Alors. Ah oui. Alors, on avait dit de picoler. Eh ben. Il y a des mauvais gels, là. Il y a beaucoup de 1, je pense. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça nous enlève du poids. Parce que ça pèse un petit peu. Euh. Il n'y a pas un parchemin de... J'ai pas un parchemin de... Ici, voilà. Utiliser. Je suis... On supposera toujours que c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise à sa place. Euh. Pas de nouveau sort à écrire pour toi. Très bien. Hop là. Et en avant. On pourrait descendre là. Euh. Est-ce qu'on peut descendre déjà ? Je ne sais plus. Euh. Est-ce qu'on peut descendre ? On peut descendre ? Ça sert à quelque chose de descendre là ? On peut descendre ici. Ouais, mais on revient là. Là, il n'y a plus personne, je pense. Si, il y a des ennemis. Euh. Très bien. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne sais pas. Euh. Euh. Fanatique. Ok. Bince, je n'ai pas soigné le scolopendre. C'est con. Euh. C'est con, c'est con. Euh. Névocateur. Mage novice. Décrit. Voilà. Un petit 10 de dégâts ça en même. Oui, oui, oui. Fais ça. Aïe. Voilà. Alors, je ne pouvais pas aller le tuer, mais est-ce que je peux aller chercher ce mage ? Peut-être. Certainement. Sûrement. Mais oui, voilà. Vas-y, fais de la magie maintenant. On va te prendre deux baffes dans la tronche. Ok. Ça, c'est un quoi ? J'ai pas vu. Tornage. Encore. Euh. D'accord. Bon, il faudrait le tuer, lui, hein. Tuez-le. Impossible, ça. Voilà. Ouais. Voilà, il est mort. Très bien. Soit tu vas chercher lui, soit tu viens chercher un des sorts. Ah, bah, tu peux venir ici et donc taper les deux mages. Voilà. Et l'attaque d'opportunité, demain. Yeah. Voilà, un petit douce de dégâts, ça te fera le zizi. Voilà. Allez. Tu peux le tuer ? Evidemment. Voilà, en avant. Ok. Ok. Non, mais ça va aller, oui. Mais... C'est pas ça que je voulais faire à la base, c'était ça. Mais c'est pas grave. Ça change pas grand chose à l'histoire. Euh... Très bien. Ah oui, j'ai pas tous les persos, d'accord. De sélectionner. Euh... Ouais. Lui, il est... Alors, est-ce que ça peut boire des potions ? Mais oui, mais très bien. Faites lui boire la potion. Très bien. Et qui est en avant ? Euh... Là, oui. Là, c'était là où on était arrivés. Là, ça. Est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir cette fois ? Ou est-ce qu'on va nous dire non ? C'est simple. Ah, que je vois pour euh... Voir si on peut revenir. Connaissance sacrée, 14. On l'avait pas fait. Un drest. D'accord. Oh, 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 oh. C'est qu'elles sont nombreuses, les drestes. Petite saloperie. Ah oui, d'accord. Euh... Fais le coup. Merci. Euh... Ah, merde. Je veux en fait que t'ailles là, tu vois. Je veux pas que t'ailles de l'autre côté du monde. Ok. Euh... Dégage. Voilà. Toi c'est pareil, toi. J'ai rien dit. Vous n'avez pas entendu le mot. Tac. Euh... Pardon. Voilà. Après c'est que des Dresht. Donc ça devrait aller quand même. C'est bien c'est qu'ils se concentrent bien sur Kalistra. Qui a Kalista. Pardon. Il y a un R. Oui il y a un R qui est arrivé là. Bref. Qui se prend... Qui sont bientôt sur Kalista. Et pas Trin. Normalement il n'y a pas de R. Je ne sais pas pourquoi il y a un R qui est apparu. Mais il y a un R qui est apparu. Voilà. Très bien. Euh... Et donc vu qu'ils se concentrent sur elle. Moi ça me va. Voilà. Ça c'est mort. Vu. J'aime quand vous faites 0 PV. Moi ça me va très très bien. Tapez lui dessus et faites toujours 0. Moi ça me va. Oulah oula 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 oula. Il y en a encore plus. Tu es allé ? Euh... C'est le cas. Tu pourrais avancer encore un petit peu. Non t'as pas loin. Ah non. Tu devais faire 2 pour toucher. T'as fait 1 quoi. Sérieux. L'héroïne de cette histoire. Ok. Ils peuvent lui faire des dégâts ou pas ? Ceci ils peuvent pas lui faire de dégâts. Moi ça meurt. Ouh. Le petit 12 de dégâts. Ah non. Ils peuvent pas. J'ai l'impression. Allez. Coup critique. Ok. À terre. Je peux te relever si tu veux. Je te le conseille pas trop mais... Tu pourras le faire. Enfin tu pouvais le faire si t'es encore vivant. Cette barre relief couvert de 100. Le sens des gravures vous échappe. Putain il fallait faire 14 quoi. Oh j'ai fait 2. J'ai un modificateur de 11 quoi. Sérieux. J'ai genre 95% de chance de réussir et j'ai loupé. Ok. Voilà. Voilà. Tu vas aller chercher celui-là. Ouh là 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 là. Ils sont nombreux. C'est pas grave. Merci. Ok. Toi tu vas retirer sur celui-là. Ok. Toi tu vas pareil. Toi tu vas aller chercher celui-là. Très bien. Alors toi est-ce que tu as le droit de charger ou pas ? Merci. Euh... Non. Tu vas avancer le plus loin possible. Ok. Ok. Lui il est au sol. Ça c'est très bien. Ok. Ouais. Lui il est déjà mid-life. Donc tout va bien. Voilà. Il a repris un petit 14. Ça va très bien. Destruction d'armure. Ah bah il vient au contact. Euh... Ouais mais un peu trop. C'est pas sur elle que je voulais que tu viennes au contact. Si tu viennes au contact ce petit con. Ça vient au contact hein. Euh... D'accord. Alors euh... Ça m'ennuie. Ça m'ennuie fortement. Voilà. Lui il est mort. Ça ça me va. Euh... Toi tu vas t'éloigner un peu. Euh... Je sais pas qui ils veulent tuer. Mais si tu pouvais... Euh... Je sais pas sur lui par exemple. Bravo. Ah ! Cette caméra des fois elle est pas hyper pratique. Euh... Sur lui. Voilà très bien. D'accord. C'est sur elle. Euh... Voilà. Encore un de mort. Je peux le tuer s'il te plaît ? Je ne veux pas apparemment. Ah là 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 là. Ok. Vous voulez pas vous sortir les doigts. Ok. Alors euh... C'est pas lui que j'aurais dû viser. C'est pas grave. Euh... Toi tu vas... Hop. Et tu vas tenter de tuer. Ah ah ah. Ok. Alors est-ce que tu peux toujours lui tirer ? Oui. Tue le. Yes. Ok. Euh... Tu vas rentrer et le flinguer. Voilà. Rentrer. Il faut sortir les doigts là les gars un peu quand même. Alors. Hop là. Oh ! Pas possible ça. C'est impossible là. De ne jamais toucher. Comment ça se fait que vous ne touchiez jamais ? Mande de naze. Ok. Allez. Euh... Épée bouclier. Voilà. Au moins des dégâts... Voilà. Sans prendre douze attaques d'opportunité quoi. Allez. Aïe. Au nom de Dieu ! Dieu reconnaître par les siens ! Il y a un attaque d'opportunité à chaque fois qu'il me tape. Pourquoi ? Chaque fois que je tape lui. Ok. Euh... Toi tu peux le tuer. Donc vas-y. Bien. La vraie héroïne de cette histoire je vous le dis. Allez. T'es tout seul mon petit gars. Rends-toi. Démon. Rends-toi lémon. Ok. Euh... Très bien. Euh... Voilà. Très bien. Allez. Les débris d'anciennes reliques des croisades précédentes. Ces témoins historiques du passé lointain ont été entièrement détruits. Merde. 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 Allez. On va quand même finir cette salle avant de se quitter. Mais une fois qu'elle est finie on va s'arrêter là. Ok. Athlétisme 15. Pour pousser ça. Interessant. Bah on va s'arrêter avant de faire ça. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501